Il y a un Thaïka du Sénégalais, de Bordeaux, de Flogneau, Cédici, en Toulouse, parce qu'on a appris que Tamba Kounda a lancé un projet avec tes amis Tamba Kounda. C'est quoi le projet ? Oui, déjà, je vais te remercier, Moussa, de venir jusqu'ici à Toulouse pour donner mon avis par rapport à la situation de Tamba, comment on s'engage et tout. Le concept est venu comment, donc, on sait que Tamba, nous sommes venus au Sénégal, aller dans le football, donc, il y a tellement d'écolos de foot partout, donc, à la longue, il y a un bruit, il y a un bruit, ils veulent même pas aller à l'école, ils veulent aller jouer au foot. Donc, avec des amis qui sont sur place, avec des enseignants, avec des bénévoles qui sont sur place, donc, on a réfléchi, on a dit qu'on va créer un concept qui s'appelle pour allier le foot avec l'éducation. On a dit le sport, déjà, mais comme Tamba, Sénégal, foot, moi, il pleut, mais le sport, et puis, on a réfléchi, et du coup, le concept est venu, et puis, on a créé OSEE, OSEE qui s'appelle Oriental Esport Etude. Donc, le but d'OSEE, c'est quoi ? C'est de permettre aux enfants de pratiquer le sport, surtout le foot, et en même temps, d'accéder aussi au niveau de l'éducation. Donc, les enfants, les compétences, ils peuvent percer dans le foot, ils peuvent percer dans le foot, ils peuvent continuer, ils peuvent continuer. Donc, le concept est né comme ça. Donc, ça a été créé depuis décembre 2018. Décembre 2018, et bon, c'est un concept quand même, j'allais dire, rassurant, équilibré, parce que tout le monde n'est pas Messi, tout le monde n'est pas Neymar, et le fait quand même de mettre dans leur petite conscience en germination, j'allais dire, le foot peut être très, très, très aléatoire. Donc, il faut penser à l'éducation. Qui s'occupe du volet éducation ? Merci pour cette question, c'est très important. Il y a relevé quelque chose qui est important, qui est de... En fait, tout le monde ne peut pas être Messi. Donc, on sait qu'à l'abord, en Sénégal, on s'est dit que non, je vais devenir Messi, Christian Ronaldo, je peux faire ça, je veux faire ça. Donc, qu'on sait, mon élan, permettre aux enfants de continuer son rêve. Mais on se dit qu'on ne peut pas être Messi, ni Ronaldo. Donc, on a dit qu'on va penser au cas où nous n'avons personne, nous n'avons pas le volet éducatif. Mais aussi, c'est important, parce qu'éducation, c'est l'avenir de la jeunesse. Le savoir, c'est très important. Mais pour le faire nec, ce n'est pas n'importe qui. On a la chance d'avoir des ressources sur place, c'est ça. C'est des enseignants qui sont dévoués, qui sont sur place, qui sont dans le primaire et dans le secondaire. Nous avons des enseignants, des enseignants. Nous avons des enseignants, ils sont enseignants, certains, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Nous avons des enseignants en charge, côté éducatif. Donc, ce n'est pas des gens, nous avons des enseignants. C'est déjà des enseignants qui sont formés par l'État sénégalais, qui sont déjà recrutés par l'État sénégalais et qui donnent leur temps pour donner le savoir aux enfants, pour les aider. Nous aurons la deuxième partie quand même de l'interview chez toi. Mais comment l'idée est arrivée ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as perçu l'utilité, la pertinence ? Comment l'idée est arrivée ? L'idée est arrivée, c'est un constat, parce que l'Union, comme toi, on est ici, souvent on aide au Sénégal, nos familles proches, les amis, on leur aide individuellement. Parce qu'au Montagelio, il y a deux filles, donc tu sais que même personnellement, sur toi, tu fais un bilan, depuis que tu n'as pas fait, tout ce que tu as fait, individuellement à des personnes, des proches ou de loin, tu sais que ce que vous comprenez, c'est quelque chose qui est énorme. Dans tous les secteurs, on est sollicité, voilà. Donc moi, je me disais aussi, au lieu que je me disais autour de moi, parfois, qu'on ne sait pas ou pas, je me dis qu'aussi, il faut que l'action m'a dit, nous donne l'action, des actions concrètes, et puis nous allons dire que nous sommes jeunes pour le futur. Et puis voilà, l'action m'a dit en perspective. Exactement, surtout ça, des perspectives. Donc le Montagelio, je me dis que, au lieu que je suis de gauche à droite, avec des amis, on va se réunir, avec des amis aussi, je suis soutenu par certains amis qui sont ici, à Montpellier, à Toulouse, ou même à Paris. Donc, nous sommes, donc nous, nous sommes tous là, nous sommes tous là, nous sommes participés, nous sommes, pourquoi nous, on est là ? On ne peut pas, entre nous, participer aussi, pour le développement, c'est-à-dire qu'on est arrivé à ce concept, à créer là, et être au service des jeunes, des enfants, et surtout, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école, et qui n'ont pas les moyens de s'acheter, même des fournitures scolaires. Donc, on leur permet d'avoir tout ça. Donc, Montagelio, ce concept a été né, et puis on trouve qu'on se dit aussi, on participe, à notre manière, au développement du Sénégal, et au développement de Tambacou, surtout de Tambacou. Là, on est à Saint-Claire-de-Rivière, chez Mansour Kamara. Donc, vous voyez sur cette photo, donc, c'est le déplacement que j'ai effectué, donc, en décembre 2018, à Tambacou, et c'était l'Assemblée générale constitutive pour la création de l'association Rosé. Tu peux nous parler actuellement des actions que vous menez pour l'association ? Depuis, comme je l'ai dit, la création de l'école de foot, ça fait deux ans. La première année, donc, on a débuté déjà, la première action qu'on a mise en place, c'était d'abord la collecte, donc, de tous les équipements sportifs par rapport à l'école de foot, déjà. Donc, la collecte a été faite comment ? Donc, c'est moi, les amis, ici, on a pu voir des amis qui ont des crampons, qui ont des équipements chez eux qu'ils n'utilisent pas, donc, ils ont fait dons de ça, mais aussi, avec des amis, on a participé à acheter des crampons, et finalement, un ami qui est ici, qui est équipementier, nous a fait dons des maillots de foot et des maillots d'entraînement, mais aussi, en parallèle de ça, que je n'ai pas expliqué, je me suis engagé aussi dans une association ici, dans une école de foot ici, et cette école de foot nous a offert des ballons, mais aussi, tout ce qui est équipement pour la psychomotricité des enfants. Donc, ça nous a permis d'avoir tout ça, et puis, j'ai pu acheminer tout ça sur place, arriver sur place, ça a permis aux personnes sur place de commencer à faire des entraînements avec le matériel didactique qu'il faut, tous les équipements qu'il faut. Et là, donc, c'est au stade de Tambaconda, le stade municipal de Tambaconda, et c'était le jour des tests pour la sélection des 25, des mêmes premiers élèves de l'association OSEE. Donc, c'est un test qui a été fait sur place, sur le plan des activités techniques, des ateliers techniques, des jonglages aussi, mais aussi, à côté, il y avait aussi des tests de français, donc, c'était aussi des tests de français, de grammaire, de vocabulaire pour pouvoir sélectionner les enfants aussi sur le plan éducatif. Et ensuite, pour le plan scolaire, au début, j'ai acheté donc tout ce qui est les cartables pour les élèves, mais aussi les fournités scolaires pour la première année. Ensuite, depuis l'année dernière, donc, avec le partenariat avec un collège qui se trouve à côté de Toulouse, en Montville, j'ai proposé un projet avec le principal du collège et avec la CPE qui nous a permis avec une classe de 3e de faire la promotion de OSEE de l'école de foot. Ils ont pu récolter des fournités scolaires pour OSEE. Donc, cette fourniture, quand on l'avait reçue, on les a cheminées sur place et puis, on a fait don aux enfants qui sont au niveau de l'école et le reste, on a donné ça à d'autres personnes qui ne sont même pas concernées par cette structure. Donc, ça, c'est les actions, les deux grandes actions qu'on a menées. En plus de ces actions aussi, donc, on a fait la première année donc un arbre de Noël pour récompenser les enfants et aussi, on a participé aussi à faire des camps de vacances, des colonnes de vacances sur place où les enfants viennent sur deux jours ou trois jours et puis, ils s'amusent mais aussi, ils sont logés et nourris sur place. Aussi, on a fait des récoltes des vêtements pour certains enfants qui sont nécessiteux. Donc là, on a fini, au niveau d'ici, moi avec des amis, la phase de collecte des manuels scolaires mais aussi des livres. On a des ordinateurs aussi mais avec le Covid, on n'a pas pu tout à cheminer. Donc, normalement, si tout se passe bien, Inch'Allah, le plus grand projet qu'on veut mener au niveau de ces structures c'est mettre en place une bibliothèque numérique mais aussi une bibliothèque physique au niveau de ces structures à Tambacounda. On va essayer de trouver un local qui va permettre aussi non seulement à l'école mais d'autres enfants autour de la localité d'accéder à la bibliothèque parce que le savoir, la connaissance c'est une bonne chose pour les enfants. Et là, ce jour-là, c'était au stade encore, c'est après les tests où il y avait 400 personnes, 400 gamins qui sont venus pour les tests. Voilà quelques événements que l'association a pu réaliser sans oublier aussi l'activité principale qui est les cours de soutien pour les enfants. Donc, j'ai mis ma maison à disposition de cette association donc les enfants se rencontrent là-bas trois fois par semaine aussi pour prendre du cours de soutien auprès des enseignants sur le corps de mathématiques, de français, d'anglais ou autre matière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501